voilà bonsoir viken bonsoir à tous merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire webinaire spécial puisqu'on a un invité ce soir donc viken qui va nous parler des couvertures ou de protection donc quels sont les différentes en fait méthode qu'on va pouvoir utiliser pour protéger son portefeuille je rappelle que cette vidéo est enregistrée sur youtube n'hésitez pas à partager à vous abonner à la liker à commenter si jamais vous avez des questions et pour ceux qui sont là connectés ce soir on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire bonsoir viken bonsoir marc et bonsoir à tous merci à tous d'être présent ce soir et ben écoute c'est un plaisir alors tu nous as préparé une présentation important alors déjà pour ceux pour ceux qui le qui le savent pas viken a un site et une chaîne youtube il a eu la gentillesse d'ailleurs de nous elle de m'accueillir et d'accueillir ce coût en bourse en quelque sorte sur sa chaîne youtube pour parler de l'investissement socialement responsable aujourd'hui on va on va on va c'est viken qui vient chez nous et qui qui va nous apprendre des choses je vais te laisser la parole viken tu peux faire défiler les slides en bas à droite t'as un petit bouton 1 sur 17 tu peux faire défiler les slides je vais je vais me taire je vais boire tes paroles parce qu'effectivement alors quand même petite précision quand on parle d'investissement socialement responsable ça reste de l'investissement ça reste risqué donc ça peut effectivement avoir tout son sens de quand même se protéger et d'être proactif et pas attendre juste qu'une catastrophe se produise et voilà et là et là comme ça on va pouvoir découvrir comment on peut se prémunir contre quoi déjà viken se prémunir contre quoi se prémunir contre le ce qu'on appelle le risque de marché c'est à dire les ce qu'on peut appeler les crises financières il faut pas en avoir peur déjà marc merci de m'accueillir sur ta chaîne effectivement il ya quelques jours sur ma chaîne youtube on a fait une vidéo tu nous a présenté l'investissement socialement responsable et ça a beaucoup plu parce que j'en avais jamais parlé et j'en est très content de découvrir ça et du coup quand tu investis dans l'investissement socialement responsable tu investis dans des actions et du coup ce que je vous expliquais ce soir ça s'applique effectivement aussi à l'investissement socialement responsable donc pour répondre à ta question c'est se protéger contre le risque de marché donc contre les crises financières c'est à dire les phases où les marchés chutent de façon assez importante il faut pas en avoir peur des crises il faut savoir que c'est quelque chose de normal entre guillemets ça fait partie des cycles financiers sur les 20 dernières années on a eu trois crises la bulle internet au début des années 2000 la crise des subprimes en 2008 et là ce qu'on peut appeler la crise du coronavirus qui a eu l'année dernière en 2020 voilà il faut prendre un rappeur il faut se protéger contre ça pour éviter que quand le marché par exemple chute de 40% comme ça arrive pendant ces phases là et bien éviter que votre portefeuille à vous baisse de 40% il ya plusieurs méthodes pour pour éviter cela et c'est ce que je vais vous présenter ce soir les différentes méthodes qu'il est possible d'utiliser alors je vais faire défiler donc alors la première méthode je n'ai même pas noté mais parce que c'est vraiment la base mais je n'ai même pas noté mais on va dire quand même on va la citer quand même c'est la diversification bien sûr je vous conseillerais toujours de vous diversifier moi même quand j'investis dans les actions c'est parce que quand je choisis une société dans laquelle je vais investir c'est parce que bien sûr j'y crois pour les prochains mois aux prochaines années mais on n'est jamais sûr à 100% de ce qui peut se passer sur cette société là ça c'est ce qu'on appelle le risque le risque systémique c'est à dire que un nom systémique pardon quand c'est lié vraiment à une société et une société elle peut avoir on sait pas un constructeur d'avions qui aurait plusieurs crash aérien en quelques mois ben voilà l'action va chuter fortement et ça bien sûr on a beau faire toutes les études enfin toutes les analyses qu'on veut on est jamais sûr donc première chose se diversifier bien sûr bah oui parce que comme tu dis quand on analyse quelle que soit l'approche que ce soit de l'analyse technique de l'analyse fondamentale de l'analyse macroéconomique au microéconomique c'est toujours l'analyse de quelque part des données mais les données qu'on a c'est des données présentes au mieux mais pas c'est déjà quelque part donc on peut pas anticiper l'avenir ça c'est quand même important de souligner quoi qu'il en soit on sait pas de quoi demain est fait c'est ça exactement on sait pas de quoi demain est fait et n'a jamais aucune garantie pour le futur et d'ailleurs vous allez voir que il n'y a pas de méthode parfaite toutes les méthodes que je vous présentez ce soir elles ont toutes leurs avantages et leurs défauts vous verrez qu'il n'y a pas une méthode universelle et parfaite avec être magique ça n'existe pas présent plusieurs mais après vous verrez que chacune ont leurs avantages et inconvénients donc le prêtre que je vous présentez c'est vous pouvez entre guillemets short et le marché c'est à dire vous allez si vous voulez si vous avez alors moi j'avais si je prends mon cas par exemple mais ça s'adapte à tous les marchés moi j'investis sur les actions américaines donc mais j'achète chaque mois quelques actions quelques sociétés différentes elles sont elles font toutes partie de l'indice s&p 500 qui est un des gros un des majeurs indices américains qui regroupe 500 sociétés et bien par exemple une solution pour me couvrir contre le risque de marché pourrait être que quand je pense que peut-être que le marché va s'effondrer et bien je sorte le marché c'est à dire que je prends un etf short par exemple ou un produit short et j'achète ce produit là c'est à dire que là je regarde et je vous montre ce qui s'est passé par exemple en donc là je vous montre l'année 2020 2020 c'est un bon exemple parce que ça montre vraiment que les marchés sont imprévisibles qui aurait pu prédire voilà cette chute là et la hausse extraordinaire qu'on a eu juste après avec ce timing là je pense que c'était compliqué de le prédire donc une solution pourrait être que par exemple là si on disait voilà il ya on entend parler du co vide on pense que les marchés vont s'écouler et bien à ce moment là là j'achète un etf inverse par exemple c'est à dire un etf qui va un etf inverse s&p 500 bien sûr c'est à dire un etf qui va prendre de la valeur quand le s&p 500 va baisser alors après les etf inverse faut savoir que quand vous les gardez très longtemps vous êtes soumis là c'est un peu technique vous êtes soumis à ce qu'on appelle le bêta slipage c'est dans le mode de calcul des etf qui la performance est calculée quotidiennement fait que si vous voulez au fil du temps la performance de l'etf inverse va se décorréler de l'etf mais sur une courte période les etf inverse fonctionne si vous voulez vous couvrir que quelques jours où je sais que par exemple marque de travail pour une société qui émet des produits inverse pour ça et pour des courtes durées ça fonctionne bien donc soit vous faites ça soit vous prenez un etf longue mais vous le vendez c'est à dire vous le short et et donc ça fait que voilà et bien là par exemple si vous auriez vendu à un etf ici vous aurez short et le s&p 500 ici et bien vos actions moi mes actions elles ont baissé bien sûr pendant cette période là et bien là votre etf lui aurait pris de la valeur et ça aurait compensé l'action alors là c'est de la théorie ça paraît beau comme ça moi je vous dis je le fais pas pourquoi parce que moi je veux pas voir ça il faut vraiment être actif vraiment être rivé devant les marchés pour réagir au bon moment parce que moi c'est pas ma philosophie moi je mets mes modifications de portefeuille une fois par mois et pour une stratégie comme la mienne qu'on ne touche qu'une fois par moi c'est pas comment dire c'est pas intéressant parce que ça va être dur d'être dans le timing parce qu'en théorie c'est bien mais dans la pratique vous voyez que les chutes vont très vite en cas de crise et les hausses surtout et donc c'est compliqué c'est sûr que qu'on analyse qu'on analyse après coup les des graphiques ce genre c'est facile se dire tiens telle stratégie elle fonctionne bien suffit de chanter le marché là et ensuite de clôturer sa position là mais dans la pratique c'est très compliqué du coup moi je n'utilise pas pas cette stratégie là mais c'est une stratégie que certains utilisent mais il faut vraiment avoir envie d'être de vraiment de suivre vraiment même limite heure par heure ce que font les marchés effectivement bruit effectivement c'est pas sans risque c'est à dire qu'on peut effectivement se couvrir et se tromper un si l'on se couvre un moment donné où ça monte bon bah finalement on perd la performance qu'on aurait pu réaliser sur la hausse quelque part alors normalement si on est edgé normalement si on est edgé on perd une opportunité mais normalement on perd pas parce que ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre grosso modo donc en fait on neutralise donc on peut pas dire qu'on va on perd l'opportunité mais on perd pas d'argent puisque ce qu'on va perdre sur le edge on va le gagner sur les actions ou vice versa normalement exactement c'est ça voilà vous en principe vous pouvez pas vraiment perdre d'argent et que cette stratégie là puisque comme tu l'as dit justement marc si vous avez un portefeuille d'action assez diversifié et que vous avez quand même fait une sélection en général vous allez faire comme le marché voir un peu mieux du coup effectivement vous n'allez pas perdre d'argent par contre vous allez éviter vous allez peut-être éviter les phases de hausse qui font le gros de la performance exactement donc voilà une première stratégie vous pouvez shorter le marché sinon alors là ça va être un peu plus complexe vous pouvez acheter des options put alors là je vais alors je fais c'est pas une des options c'est un sujet très complexe d'ailleurs je suis pas un expert là dedans mais on va faire simplement un petit mini initiation mini initiation sur les options alors les options put enfin les options vous avez deux types d'options vous avez les options call et les options put alors quand vous achetez une option call c'est à dire que vous achetez le droit d'acheter un sous jacent donc le sous jacent ça peut être soit un indice soit une action soit des matières premières ça peut être toutes sortes d'actifs financiers donc quand vous achetez un call vous achetez le droit d'acheter le sous jacent jusqu'à une échéance donnée jusqu'à une date donnée à un prix fixé à l'avance à l'inverse quand vous vendez un call là vous avez l'obligation d'acheter c'est à dire que la personne qui vous aura acheté le call elle pourra exercer son droit d'achat donc vous ce passe qui va nous intéresser là ce qui va nous intéresser c'est le put si vous achetez un put donc si vous achetez une option put et bien vous achetez le droit de vendre un sous jacent à un prix donné jusqu'à une échéance donnée alors là ça paraît peut être complet mais pour vous expliquer on va reprendre le graphique juste avant eh bien là vous voyez que disons que le la le s&p 500 avant le début de la chute il était environ 3400 on va dire eh bien vous là vous auriez pu acheter par exemple une option put qui vous dit que si vous sentiez par exemple que les marchés allaient s'écouler vous vous aurez pu dire tiens je vais acheter une option put qui me dit que jusqu'à par exemple jusqu'au mois d'août j'aurai le droit de vendre quand je voudrais le s&p 500 à 3400 points d'accord donc voilà en fait par contre donc il ya quand même là évidemment vous en fait vous connaissez votre votre perte parce que pour avoir ce droit là le le put pour avoir ce droit devant le sous jacent vous allez devoir acheter l'option put et l'option put elle a un prix elle même donc c'est comme une assurance si vous voulez c'est comme si vous payez votre assurance de voiture s'il se passe rien si vous n'avez pas d'accident c'est ce qu'on souhaite eh bien l'assureur va rien vous donner par contre vous vous aurez payé votre prime d'assurance bah là c'est pareil vous allez payer la prime du put peut-être pour rien alors si on compare les deux solutions déjà que nous a présenté la première solution la seule chose qu'on risque c'est une perte d'opportunité quelque part et la solution là c'est ce qu'on risque c'est le montant en fait de la prime de l'option c'est ça exactement on risque le montant de l'option parce que là c'est pareil c'est comme quand on short le marché si vous vendez une option put eh bien si le marché part à la hausse bah vous perdez vous perdez le prix d'option parce que vous n'allez pas l'exercer d'accord d'accord donc c'est limité donc déjà c'est ça qui est bien c'est que sur le short quelque part on sait pas on est dans l'incertitude on sait qu'on va rien gagner rien perdre mais on sait pas quelle est l'opportunité à côté de laquelle on peut potentiellement passer là avec l'option on sait qu'on peut passer à côté d'une opportunité ou pas ou se protéger mais si par exemple l'option j'en sais rien je dis un chiffre au hasard si c'est une option qui coûte 150 euros bah on est cantonné dans ces 150 euros là exactement vous savez qu'au maximum vous perdez 150 euros alors bien sûr il faut jamais avoir de regrets parce que bien sûr si les marchés partent à la hausse tout de suite vous allez vous dire voilà j'ai perdu mes 150 euros mais bon c'est le prix de c'est pas si on reprend l'exemple que tu as appris avec ton assurance voiture qui est un très bon exemple parce que là on cherche à se protéger donc on est vraiment dans le cadre de l'assurance en quelque sorte c'est sûr que si vous faites le calcul vous regardez combien vous avez payé d'assurance sur les dix dernières années s'il se trouve vous êtes payé une voiture neuve donc on peut se dire aussi à zut mais bon c'est quelque part c'est comme ça soit vous prenez le risque et à ce moment là vous pouvez avoir des regrets soit vous prenez pas le risque vous protéger contre et voilà enfin bon il n'y a pas de solution comme tu le disais au début il n'y a pas de solution parfaite voilà mais il faut savoir bah oui pour une assurance c'est vrai que si vous faites le calcul par exemple pour votre assurance auto de combien vous a payé en prime d'assurance depuis que vous vous êtes assuré sur des voitures et combien les assureurs vous ont payé vous avez certainement payé vous plus que ce que vous avez reçu mais c'est normal parce que du coup l'assureur c'est sa marche c'est son bénéfice c'est la différence entre les deux bien sûr voilà donc vous avez cette solution solution là d'acheter des poutes ensuite une autre solution que j'ai découverte c'est vrai que j'avais pas pensé c'est d'acheter des actions à différents dividendes aristocrates alors les dividendes aristocrates alors moi j'investis pas dans les actions à dividendes mais c'est vrai que quelqu'un qui investirait dans les actions à dividendes aristocrates serait qu'il y mettraient un peu le risque puisque alors qu'est ce que sont les dix actions dividendes aristocrates sont les sociétés qui versent des dividendes et dont le dividende n'a pas baissé depuis les 25 dernières années n'est encore et donc effectivement si les marchés baissent fortement il est propre il est peu probable c'est jamais possible parce que une société qui n'a pas baissé ses dividendes depuis 25 ans à la pas d'obligation de continuer à le faire mais en tout cas c'est peu probable qu'elle qu'elle va ses dividendes et donc si les marchés baissent et bien le dividende on va partir le principe qu'ils vont pas le baisser puisque depuis 25 ans ils n'ont pas baissé et du coup le rendement du dividende sera plus intéressant et ça compensera parce que si vous voulez si le dividende la société disons que l'action valait on va prendre des chiffres vraiment des gros chiffres à dire caricaturaux si la société disons valait 100 euros avant la crise et qu'elle verse un dividende de on va dire de 2 euros par exemple ça ferait un rendement de 4% dans 2% pardon et bien si le cours diminue de 50% de l'action qui tombe à 50 euros et qu'elle verse toujours un dividende de 2 euros ben là le rendement passera à 4% du coup ça augmentera le le rendement si vous voulez de votre portefeuille à ce moment là après la crise et ça compensera une partie de la chute des actions des marchés actions mais ça va compenser qu'une partie bien sûr effectivement et c'est ça qu'on pense mais ça voilà ça permet de mieux repartir après une chute en fait ça c'est ça voilà exactement c'est à dire que le temps que les marchés remontent vous vous aurez votre rendement qui aura augmenté tout ça voilà ça compensera ça voilà donc maintenant je passe parler alors tout ce que je vous ai dit avant moi je vous dis vraiment ce que j'applique et ce que j'applique pas comme on l'a dit a pas de solution parfaite on peut pas tout appliquer moi j'applique la stratégie que je vous parlais maintenant dont je vous parlais maintenant j'investis sur des actifs qui sont qui sont décorrélés entre eux c'est à dire que dans les cycles financiers vous avez peut-être déjà parlé entendu parler par exemple des portefeuilles comme le permanent de portfolio le hall weather portfolio sont des portefeuilles qui sont investis sur plusieurs classes d'actifs qui sont décorrélés entre elles et comme on peut dire malheureusement le bonheur des uns fait le malheur des autres c'est à dire que pendant les cycles financiers quand les marchés actions baissent il y a d'autres produits financiers qui eux prennent de la valeur et vice versa bien sûr donc il ya plusieurs stratégies là dessus il ya beaucoup d'actifs qui sont décorrélés il ya une stratégie que moi j'utilise ce sont les stratégies qui sont investis sur les actions et sur les obligations d'état donc je vous montrer ce que ça a donné sur les vingt dernières années avec plusieurs exemples d'années positives ou négatives pour les marchés financiers je vois qu'on a fabien qui est connecté salut fabien oui on a fabien on a on a valentin aussi qui a l'habitude de devenir de temps en temps agathe donc valentin qui est analyste financier agathe qui est conseiller en investissement financier et puis fabien le présente plus vidéo vidéo pour c'est exactement alors donc moi j'investis une partie de mon portefeuille sur des actions du s&p 500 donc là je vous mets l'indice s&p 500 mais moi je ne vais pas sur l'indice lui-même j'avais si sur quelques sociétés mais on va prendre l'indice pour avoir une image globale et l'autre partie de mon capital j'investis sur des obligations d'état à long terme des états unis et les obligations d'état font partie de ce qu'on appelle les valeurs refuge pourquoi parce que ce sont des bien sûr le risque zéro n'existe pas mais sont des produits financiers qui sont plus sûrs que les actions parce que quand vous investissez dans une dans une action le risque pas la seule chose qui ferait que votre action perdrait de la valeur c'est si la société faisait faillite pareil quand vous investissez sur des obligations d'état donc les obligations d'état bien sûr vous savez que les états comme les états unis ou la france qui sont endettés pour financer leurs dettes ils émettent sur les marchés financiers des obligations que vous pouvez acheter et quand vous achetez des obligations vous devenez comme une banque une sorte de banque à qui les états unis par exemple en l'occurrence empreinte de l'argent et donc il ya il ya un risque un pour que les vos obligations ne valent plus rien c'est si les états unis par exemple ne peut plus rembourser leurs dettes mais c'est peu probable c'est pour ça d'ailleurs que les rendements des obligations sont faibles des obligations américaines en l'occurrence puisque le risque ça va avec le risque des façons voilà de façon de si c'est une règle dans la finance en règle générale le le rendement ça va avec le risque si vous voulez pas de risque vous n'avez pas de rendement si vous voulez un peu plus de rendement un peu plus de risque c'est c'est logique c'est une règle qu'on retrouve partout pas forcément que sur les obligations surtout tout type de produits financiers exactement et du coup quand il ya une balle là ce que je vous montre vous voyez c'est l'année 2020 quand les marchés sont écroulés là au début de l'année 2020 le marché actions en l'occurrence eh bien les investisseurs notamment les gros gros investisseurs eux ils vont sortir en attendant que la tempête passe ils peuvent sortir des marchés actions et ils vont investir sur des marchés qui vont être moins risqués mais également moins rentable et les obligations en font partie et c'est pour ça qu'on a un peu cet effet miroir alors maintenant j'emploie cette expression parce que j'ai un client qui m'a cité expression miroir et c'est vrai que je trouve c'est vraiment représentatif et on voit vraiment cet effet miroir entre les deux et donc en ayant simplement par exemple en 2020 si on avait eu 50% en actions et 50% en obligations on voit qu'on aurait été légèrement positif puisque finalement on aurait été même largement positif mais on n'aurait surtout pas eu la grosse chute qu'on a eu on aurait eu une courbe qui aurait été beaucoup plus lisse puisque la courbe de notre portefeuille aurait été la moyenne de la rouge et de la bleue maintenant en 2008 donc là le graphique vous voyez va de début 2008 à début 2010 pareil donc en rouge le s&p 500 en bleu les obligations donc quand je montre les obligations là pour info je vous montre là le tf tlt ses obligations à long terme des états unis mais à beaucoup de tf1 qui sont accessibles justement qu'est ce que tu recommandes parce qu'en termes de dette américaine mais pareil dans tous les autres pays parce qu'il n'y a pas que les états unis qui ont de la dette toi tu préconise la dette américaine parce que tu es sur le marché américain tu investis sur le marché américain mais si jamais quelqu'un était investi sur le cac 40 par exemple ou sur autre chose est ce qu'il faudrait acheter la dette française vous faudrait quand même rester sur la dette américaine effectivement moi je recommanderais d'investir sur la dette où est situé où sont situées vos actions tout à fait je suis d'accord et après pareil il ya plusieurs unités de temps en général 50 10 ans 20 ans là je vois que tu as pris 20 ans c'est une raison particulière c'est la moins risqué oui 20 ans c'est efficace parce que il ya des obligations à plus court terme mais enfin les obligations à 20 ans sont celles qui ont la meilleure justement ce meilleur effet miroir entre actions et obligations d'accord ok c'est pour ça que je choisis ça alors effectivement le tf tlt donc je pense que la plupart de ce soir sont des européens le tf tlt n'est pas accessible aux européens vous avez le tf dt la dt la qui est qui c'est pareil que le c'est émis par la société un c'est à l'écher ceci qui l'aimait et c'est la même performance que celui-là et si vous investissez sur le cac 40 et que vous voulez vous couvrir avec les obligations européennes pour justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire vous aurez le tf ibgl ces obligations d'état européen d'accord donc alors 2008 on voit pareil que les actions sont écoulées et on voit que les obligations elles ont pris beaucoup de valeur sur l'année 2008 les actions perdu 38% les obligations en ont gagné 34 on voit que c'est pas comme il est tout à l'heure il n'y a pas de méthode parfaite autant en 2020 que je vous remonte là ça a été très réactif la hausse des actions étaient très réactives on voit là vraiment c'était vraiment très réactif et autant en 2008 c'est vrai que ça a été moins réactif bah du coup on voit d'ailleurs je sais pas si c'est une bonne à une bonne analyse entre guillemets enfin c'est ce que je vois sur le graphique sur la crise du courrier sur la crise des subprimes on voit que l'obligation elle a vraiment suivi de manière miroir les actions mais sur la crise des sur la crise du coronavirus ça a commencé à faire la même chose mais après on voit que le marché obligataire savait plus trop quoi oui on voyait qu'il y avait quelque part une voilà ça tout de suite quand les actions ont baissé ça a tout de suite fait l'effet miroir au début là au mois de février mars et après on voit que bon il y avait peut-être de l'incertitude je sais pas mais effectivement il ya plus cet effet miroir peut-être à cause de une reprise inattendue des marchés actions je sais pas oui peut-être oui c'est possible on voit là que ça a remonté ouais parce que il ya eu des jours j'ai pu les jours en tête mais il ya eu des jours où les marchés pendant la crise 1 où le dow jones a battu son record sur une journée il a fait plus je dis pas de bêtises c'est plus 9% ou plus 11% donc pendant la crise 1 alors que ça doit être alors là c'est le s&p 500 mais ça doit être par là non mais il ya clairement eu des points ce qu'on a vécu en année à en 2020 enfin peut-être que pour les investisseurs long terme ça a été un peu stressant mais pour ceux qui jouent sur la volatilité qui font du trading plus court terme ça a été une année fantastique on a rarement vu une année comme ça ah oui bah le vix donc l'indice de volatilité a été à bas et remonté à des records en 2020 et donc ouais effectivement au pendant le pendant la crise pendant cette grosse baisse là et ben il ya eu des journées dont une journée où le dow jones donc l'indice très vieil indice américain a battu son a fait sa meilleure journée haussière depuis 30 ans en pleine chute des marchés pour dire que c'est pour ça que comme tu dis oui c'est vrai que les investisseurs et moi même j'avais aucune aucune idée savoir jusqu'où ça allait c'est compliqué à l'instant t donc là on voit voilà en 2008 ce qui s'est passé alors bien sûr sans surprise quand les marchés actions sont remontés en 2009 les obligations elles ont perdu de la valeur mais vous allez voir malgré tout que sur long terme ça reste une bonne stratégie elle maintenant je vous montrais donc là on a vu 2020 2008 je montrais la dernière crise qui a eu lieu sur ces 20 dernières années donc c'est la base qu'on peut appeler la bulle internet donc le creux de la plus forte baisse on va dire c'était demi 2000 jusqu'à mars 2003 sur cette période là le s&p 500 a perdu 44% et les obligations elles ont gagné les obligations us à long terme ont gagné 30% ça va pas compenser toute la perte mais une bonne partie elle a encore une fois si on avait eu un portefeuille investi à moitié sur les actions du s&p 500 à moitié sur les obligations et ben on aurait eu quand même éviter une grosse perte et on voit vraiment là c'est donc là c'est moi c'est pas c'est moi qui ai fait en prenant des données réelles du marché qui fait sur excel ce graphique là mais on voit vraiment que les pics autant baissier ou même les pics haussiers on voit vraiment qui concorde pas parfaitement là c'est l'effet miroir parfait quoi oui c'est assez vraiment visuellement c'est pour ça que les graphiques c'est bien donc donc là si je résume en fait si on avait une couverture sur les obligations us en fait au lieu de perdre 44% en fait au final on aurait perdu juste 14% c'est quand même beaucoup plus acceptable voilà c'est ça exactement donc ça nous effectivement en cas de baisse des marchés ça évite ça nous évite de grosses pertes et on va voir maintenant en cas de hausse des marchés est ce que on peut se dire là du coup si les marchés sont haussiers peut-être que ça rogne tout taux de performance et du coup ça n'a plus aucun intérêt non vous allez voir que c'est malgré tout assez intéressant donc là je vous montre je vous montrais des années deux années où les marchés étaient vraiment haussiers donc 2013 ça le s&p 500 fait près de 30% les obligations elles sans surprise elles ont perdu un peu de valeur mais elles ont perdu que entre guillemets 13,56% donc on voit là encore une fois que j'en avais eu les deux pour la même sauf dans notre portefeuille on aurait gagné un peu d'argent alors c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on disait avec les options put là il faut voir ça de la même façon il faut vous dire que effectivement en 2013 avoir des obligations ça vous a fait entre guillemets perdre de l'argent par rapport à si vous aviez tout investi sur les actions c'est vrai que c'est toujours facile à dire à se dire après coup j'aurais dû faire ceci ou cela non c'est sûr c'est sûr donc là en gros oui enfin du coup on reste quand même sur les très bonnes années nettement positif même si on déduit la perte de 13% on est quand même positif mais c'est sûr qu'on va dire tiens j'ai des regrets si j'avais oublié mais voilà après coup c'est toujours facile de dire avec des sites mais on va voir après je vais vous montrer sur une simulation j'ai fait sur une peine d'une quinzaine d'années ce que ça donne là je vous montre juste une dernière année positive donc c'est l'année 2019 et il ya même donc des années autant on a vu que pendant le début d'internet basse a quasiment composé toute la perte là on peut voir sur l'année 2019 que les deux ont été positifs donc le s&p 500 a gagné près de 29% les obligations gagnent 14% mais là aussi encore une fois ouais mais là aussi encore une fois on peut dire tiens si j'avais mis tout sur la s&p 500 j'aurais gagné plus que si j'avais fait moitié moitié mais encore une fois avec des sites c'est le prix de la sécurité et maintenant regardez ce que ça donne alors là j'ai fait maintenant quelques simulations vous allez voir ça c'est rapide mais là je me suis dit tiens si début 2006 j'avais mis 100 dollars sur un etf qui réplique le s&p 500 et bien fin 2020 j'aurais eu j'aurais mis 100 dollars se serait transformé en environ 300 dollars ce qui fait une performance moyenne de 9,09% par an donc c'est une plutôt une très bonne performance par contre on voit que en ayant en étant 100% action sur le long terme on sait bien sûr que si on regarde l'historique du s&p 500 ou même de tous les grands indices depuis plusieurs décennies on voit que sur le long terme ils sont haussiers mais voilà il faut être prêt pendant les crises comme là on voit en 2008 avoir une baisse d'environ 40% de son portefeuille pareil en 2020 en 2020 encore on va dire qu'on a eu la chance que les marchés remontent très rapidement mais là si vous avez fait ça en 2008 vous auriez vu qu'il aurait fallu attendre pardon 2013 pour que votre portefeuille retrouve le cours qu'il avait avant le début de la crise de 2008 donc même si on sait au fond nous que c'est aussi sur long terme faut pouvoir accepter cinq ans de pertes quoi exactement et donc encore une fois il ya la théorie et la pratique et c'est vrai qu'en théorie on sait que ça monte sur le long terme mais dans la pratique quand ça fait 1 2 3 ans que ça remonte pas on peut se dire allez je j'encaisse ma perte et puis je passe à autre chose et du coup voilà on risque de vendre au plus mauvais moment donc là en rouge je vous ai laissé la première courbe le s&p 500 là en vert j'ai fait une autre stratégie qui est indépendante là j'ai mis 100 dollars également mais sur le tftlt justement qui réplique les obligations en termes des états unis et on voit que bien fin 2020 se sera retrouvé avec environ 275 dollars ce qui fait une performance moyenne de 8,07% par an donc dans les deux cas d'ailleurs c'est j'ai pas précisé mais c'est des stratégies c'est plutôt quand même des bons rendements pour des stratégies purement passives parce que là là c'est vraiment purement passif on met 100 dollars début 2006 on n'y touche plus mais pareil on voit que les obligations elles montent pas comme les actions d'ailleurs elles montent sur le long terme mais elles ne montent pas du tout en ligne droite on voit qu'il y a quand même des d'ailleurs c'est lié aux actions en général quand les actions montent comme on l'a vu tout à l'heure les obligations baissent donc on voit que les actions ont des phases où elles baissent et du coup peut-être que vous commencez à avoir l'idée qui est d'investir sur les actifs décorrélés c'est d'avoir les deux en permanence dans son portefeuille et ça nous donne eh bien la courbe bleue donc la courbe bleue mon portefeuille il a inspiré la courbe bleue c'est d'investir donc là cette simulation là j'ai mis 50 dollars sur le s&p 500 et 50 dollars sur le tft lt et on se retrouve si on suit la courbe bleue fin 2020 avec environ 290 dollars mais surtout au delà de la somme surtout on a une courbe qui est beaucoup plus lisse comme vous l'avez compris la courbe bleue c'est la moyenne de la rouge et de la verte donc c'est la moyenne de deux courbes qui monte sur le long terme mais pas au même moment du coup en faisant la moyenne de ces deux là on a une courbe qui monte aussi sur long terme bien sûr c'est pas parfait non plus ça monte pas en ligne droite tout droit ça n'existe pas mais en tout cas on a vraiment limité la volatilité du portefeuille simplement en étant investi sur ces deux actifs là qui sont décorrélés mais qui monte sur l'avant tout à fait alors moi bah franchement c'est super intéressant et en plus on voit que finalement en termes de performance n'est pas du tout pénalisé parce que passer de 9 0 9 à 8 58 par an ça vaut quand même le coup de le mettre en place on perd pas tellement sur la performance mais par contre on gagne sur la stabilité et on évite tous ces trous d'air qu'il peut y avoir dans le marché ces crises qui peuvent faire mal et qui peuvent faire peur surtout aussi quand on y est parce que quand on est sur cinq ans comme on disait tout à l'heure mais même même et j'imagine même deux ou trois ans pas même sans entrer dans les extrêmes même un an ou deux où on se prend des pertes on peut se poser la question de savoir est ce qu'on va vendre qu'on va pas vendre alors moi il ya je ferai très certainement un webinaire et aux choses encore que je préconise qui peut s'additionner à ce que tu viens de nous présenter c'est que d'échelonner l'investissement sur le sur le temps c'est à dire qu'au lieu de en 2006 mettre 100 euros sur l'un ou 100 euros sur l'autre en fait sur les dix ans mettez dix euros tous les ans sur alors disons tous les ans évidemment c'est absurde mais plutôt tous les trimestres tous les mois et vous investissez de façon échelonnée comme ça vous lissez encore plus alors si vous le faites en plus sur les etf on peut assez facilement le faire parce que les prix des etf sont pas forcément très chers en plus maintenant vous avez même des courtiers qui offrent des actions des etf fractionnés ou des actions fractionnées vous pouvez avec des tout petits montants et donc vraiment en plus en échelonnant dans le temps vous lissez encore plus évidemment il n'y a pas de solution parfaite faut pas chercher à forcément avoir une ligne droite ainsi jamais il y avait une solution pour avoir un portefeuille qui en ligne droite et qui monte tout le temps sans baisse ce serait merveilleux mais effectivement l'objectif qu'on essaie de tendre c'est d'avoir effectivement quelque chose le plus lisse possible et donc avec cette stratégie de couverture on peut on peut déjà avoir quelque chose de super intéressant si en plus on le on le fait ça en a en investissant de façon échelonnée on a encore quelque chose de plus lissé et en fait c'est pas qu'on va forcément gagner plus on va gagner en sérénité quelque part on va dire voilà je je me stresse pas pour une crise je me stresse pas parce que le marché a baissé 30% ou quoi je laisse courir c'est vraiment l'investissement long terme quoi effectivement tu as tout à fait raison c'est vrai qu'en combinant une stratégie comme ça sur les actifs décorrélés avec ce que tu viens de dire un échelonnement l'investissement là on obtient du coup encore une courbe encore plus lisse que ce qu'on voit là et d'ailleurs va pour ton webinaire je t'enverrai je sais pas si tu l'as vu mais avant de voir le fonds vanguard qui a publié il ya quelques mois je crois je l'aime et je l'enverrai une étude là justement sur ce sujet là ils avaient comparé avec plein d'échéances différentes si un investisseur investi investisseur qui a un gros capital d'ailleurs ça marche avec tous les capitaux mais un investisseur qui investit son capital en une fois ou en l'échelonnant quel est le plus intéressant et ben ils ont vu que dans les deux tiers des cas tu tu gagnes plus en investissant tout en une fois par contre c'est plus risqué donc effectivement si et je pense qu'on est tous là dedans on vise la sécurité parce que quand tu investis sur le long terme t'es pas à quelques mois près c'est ça moi en fait ma mon approche pourquoi j'ai commencé à investir de façon fonctionné bon j'en change un peu de sujet mais c'est parce que moi je l'applique pour moi même parce qu'en fait voilà j'ai une vision sur les marchés vraiment très long terme je n'investis pas pour l'année prochaine j'investis pour 10 15 peut-être même 20 ans d'accord c'est vraiment pour ma retraite en fait ou en tout cas pour vraiment beaucoup plus tard et je me suis dit pourquoi est ce que j'investis aujourd'hui quoi enfin pourquoi je mettrais tout aujourd'hui ou même demain parce que comme on reprend ce qu'on disait au début du webinaire on ne sait pas de quoi demain effet donc pourquoi est ce que je mettrais tout mon risque sur une journée alors bien sûr quand on parle de diversification on parle de se diversifier d'avoir un portefeuille diversifié au niveau des des valeurs dans lesquelles on investit mais moi je trouve qu'il est intéressant aussi d'avoir une diversification dans le temps parce que pourquoi je pourquoi je choisirais d'investir tout sur une action mais pourquoi je choisirais aussi d'investir sur plusieurs actions mais à un jour donné précisément pourquoi aujourd'hui pourquoi pas demain parce que quoi parce que j'ai touché un héritage pour moi ça me semble absurde ça me semble absurde c'est pas prendre en compte les marchés que de se dire bah tiens j'ai une rentrée d'argent ou j'ai eu un bonus ou j'ai eu un héritage ou autre donc j'ai investi aujourd'hui marché ils s'en fichent que vous ayez reçu un bonus ou un héritage donc en fait voilà ça c'est mon approche très personnelle mais on fera un webinaire à pouvoir en parler sur le sujet et si tu si t'es là ou si tu es là et si tu fais le webinaire week-end on reparlera de je donnerai peut-être la parole cinq minutes pendant le webinaire pour que tu reparles de ta stratégie de couverture qui est excellente et qui permet voilà de peut-être de perdre un tout petit peu en performance mais de gagner en sérénité ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment façon quand on regarde les fonds d'investissement les professionnels de la finance ils regardent pas forcément en premier la performance regardent d'abord le risque parce qu'ils savent très bien les fonds d'investissement que leurs clients ce qu'ils veulent c'est la sérénité ils veulent quelque chose qui monte doucement mais qui monte tout le temps et parce que pourquoi si jamais ils ont quelque chose qui fait même s'ils ont quelque chose qui délivre énormément de performances au final ils savent très bien que s'ils se prennent moins 15% dans la figure ils vont avoir plein d'investisseurs qui vont partir donc ils cherchent quelque chose de stable donc en fait c'est exactement ce genre de stratégie que les professionnels mettent en place mettre en place pour gagner en sérénité ah oui il y a de très grosses sociétés la stratégie que dont je vous parle là je l'ai pas inventé bien sûr il y a le c'est très connu il y a des grosses sociétés qui font ça actions plus obligations alors on avait on avait quelques questions et alors si vous en avez d'autres des questions n'hésitez pas à les poser bien sûr alors on va passer en mode questions réponses et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire voilà voilà donc il y avait fabien la brousse qui nous disait alors un peu hors sujet mais ça peut quand même être intéressant parce que je sais qu'il ya beaucoup d'investisseurs qui s'y qui s'y intéresse donc il parlait des crypto monnaies c'est la folie alors effectivement c'est la folie il ya même elon musk qui a fait une annonce là qui a fait qui a fait s'envoler les marchés de bitcoin est ce que toi tu t'intéresses alors fabien qui te demande toi est ce que tu t'intéresses à ce marché ou pas du tout viken alors je effectivement je suis ce qui se passe sont les vitres de bitcoin même si on veut pas suivre tout le monde en entend parler en ce moment on n'a pas le choix mais non non je n'ai jamais investi dans les crypto monnaies jamais fait je le fais pas et j'envisage pas de le faire alors je dis pas que c'est pas un bon investissement parce qu'effectivement on voit là quelqu'un qui aura investi à quelques mois voit les plus value qu'il aurait fait je dis pas que c'est un mauvais investissement simplement moi je le fais pas parce que je comprends pas enfin ça correspond pas à la méthode par rapport aux méthodes d'analyse que j'utilise pour analyser les marchés actions j'arrive pas à analyser les marchés des crypto parce qu'on voit là c'est vraiment lié à des annonces comme les parce qu'il a fait annonce d'elon musk ce genre de choses là alors c'est vrai c'est vrai que c'est très volatile il n'y a pas de choses forcément auxquelles on peut se raccrocher comme ce qu'on pouvait avoir sur les actions il n'y a pas de fondamentaux pas encore en tout cas peut-être que ça va venir peut-être que ça va changer moi en tout cas je constate qu'il y a quand même des corrélations entre les actions et les cryptos souvent là on l'a vu les actions ont un peu baissé aujourd'hui le bitcoin a suivi après est ce que c'est un a ou pas en tout cas une chose est sûre c'est que plus on va faire de contrats futurs de tf de tp de produits financiers qui qui traque les crypto monnaies plus les crypto monnaies vont adopter un comportement proche des de ce qu'on connaît sur les marchés financiers donc mais bon ça reste quelque chose à part après c'est sûr que celui moi j'ai acheté des crypto monnaies il ya il ya très longtemps c'est sûr que bon quand je regarde le prix aujourd'hui je me dis j'aurais jamais dû vendre mais bon après c'est comme pas c'est comme c'est comme c'est tout à l'époque quand j'ai vendu j'ai fait de bonnes plus value j'étais très content et on peut pas connaître l'avenir voilà donc oui oui mais alors je crois qu'il ya d'autres qui sont en train d'être posées pour les crypto monnaies ouais c'est vrai que moi moi j'ai vraiment une approche traditionnelle on va dire l'investissement je regarde les données fondamentales des grandes sociétés du s&p 500 du coup c'est très différent et moi j'ai je connais des gens qui ont une stratégie je peux la donner qui est assez simple sur le bitcoin ils attendent qu'ils aient des replis de 30% du cours c'est vrai que ça paraît cohérent quand il ya quand il ya une baisse de 30% du cours ils achètent à ce moment là ils renforcent en position là d'accord le cours monté ils attendent qu'une nouvelle c'est une idée c'est parce que je fais moi voilà bon ça peut se mettre en place après faut faire attention parce que si ça continue à baisser si ça baisse fort ceux qui ont fait ça qu'on était à 20 000 la première fois qu'on est redescendu à 4000 à mon avis ils se sont bouffés les doigts mais bon ça peut être une stratégie on a une autre question de jean christophe qui nous dit s'il ya un effet miroir entre les actions et les obligations d'un même alors s'il ya un effet miroir entre actions et obligations d'un même pays sont ils sont corrélés ou pas oui ben ils sont même des cours va corrélés ils sont inversement corrélés si tu veux voilà c'est ça on veut dire ils sont inversement corrélés parce que décorrélés ça veut dire qu'ils ont aucun lien l'un entre l'autre là c'est une corrélation négative si vous voulez c'est ça oui jean christophe a raison ouais le terme exact ça aurait été ça une corrélation négative tout à fait alors j'ai un chat qui essaie de me grimper sur le dos tu as raison ce que dire ce que tu tu as dit sur le bitcoin c'est que effectivement je pense que ça se vérifie ça va aller plus en plus c'est qu'ils sont vraiment un comportement justement pour le coup de plus en plus corrélés au marché actions oui après une fois que ce sera un produit c'est parce que c'est ce que ça c'est ce que ça tend à devenir le jour ce sera un produit comme un autre j'ai envie de dire ça sera pas intégré au cnpi 500 c'est pas possible puisque c'est pas une action mais que ça sera communément admis que cette valeur elle est intégrée dans les indices dans les valeurs financières ou les valeurs boursières mondiales et ben tous les gestionnaires d'actifs l'euro en portefeuille ce sera intégré dans les dans le prix des et f et en gros ça suivra les mouvements les mouvements du marché après peut-être de façon plus volatile parce que ce sera peut-être moins liquide que d'autres actifs mais à terme ça ça il ya des chances que ça ouais ça soit plus en plus comme ça c'est vrai que moi jusqu'à il ya un an ou deux on me demandait est ce que il faut est ce que le bitcoin pourrait être considéré comme une valeur refuge et c'est vrai que jusqu'à un an ou deux je disais je ne sais pas puisque la dernière crise comme la crise du coronavirus n'était pas encore arrivé la dernière crise date de 2008 les subprimes et le bitcoin a été créé en début 2009 du coup je disais ben le bitcoin n'a jamais traversé de crise on ne peut pas dire et on a vu que effectivement pendant la crise le bitcoin n'a pas du tout servi de valeur refuge plus ou moins suivi il a suivi les actions il a baissé alors on a une autre question de jean michel qui nous demande par simple curiosité pourquoi aller plus sur les actions américaines très bonne question ça moi je suis français je préférais investir sur les actions françaises mais on a remarqué par exemple l'année dernière que quand les marchés sont écroulés le cac 40 ont baissé autant par contre quand les marchés ont repris à la hausse eh ben le s&p 500 a si tu veux sur l'année 2020 le s&p 500 a gagné environ 16% et le cac 40 a perdu 7% donc plus 16 pour le s&p moins 7 pour le cac 40 sur l'année 2020 par contre alors là on pourrait se dire bon bah le cac 40 rapporte moins mais peut-être qu'il est moins risqué et non quand il y a eu la crise au début 2020 les deux ont baissé à peu près d'autant par contre quand c'est reparti à la hausse le s&p 500 a gagné plus et on voit quasiment systématiquement les marchés américains gagnent plus que les marchés français donc voilà pourquoi je me suis orienté là autre chose aussi et je vous le montrerai quand on fera le webinaire justement sur l'investissement échelonné quand on prend un graphe du s&p 500 donc là on l'a vu aujourd'hui nous l'a montré viken sur le long terme donc sur 5 10 20 ans et qu'on prend le cac 40 le s&p 500 il est globalement beaucoup plus directionnel que le cac 40 le cac 40 c'est vraiment des vagues mais pour et pour récupérer les périodes de pertes c'est beaucoup plus long sur le cac 40 que sur la s&p 500 tout à fait oui ah bah si on regardait sur une période de si je dis pas de bêtises le cac 40 sans les dividendes sur le cac 40 contrairement à s&p 500 mais je crois qu'il a toujours pas retrouvé son cours de 2008 oui donc voilà pour après c'est une question de choix oui personnellement je suis investi pas forcément que sur les actions américaines je suis investi aussi sur des actions européennes c'est plus voilà c'est plus diversifié mais c'est vrai que les actions américaines façon ça drive les marchés financiers et marie oui mais après il ya des on peut investir sur tout ce monde même pendant bas il ya des valeurs qui ont repris qui ont repris beaucoup de valeurs justement après la crise comme total sur garde total ou air france ces sociétés françaises qui elles ont ont gagné beaucoup en pourcentage après la crise de 2000 alors on a une autre question de jean christophe qui nous demande ce que tu penses des small cap est ce que tu investis sur ces produits là qu'est ce que tu en penses non j'investis pas là dedans parce que moi ça me paraît plus risqué et plus volatile que les grosses sociétés du s&p 500 et comme encore une fois moi je préfère vraiment c'est vrai que sur les small cap t'as plus de volatilité du coup tu peux faire des plus grosses plus value une action du s&p 500 elle va jamais prendre 300% en six mois quoi alors sur les small cap tu peux avoir des grosses performances par contre t'as plus volatilité et comme l'a dit tout à l'heure rendement va être risque moi je préfère privilégier la sécurité pour ça que je me suis orienté non pareil les small caps un peu le même raisonnement qu'avec les crypto c'est à dire que c'est plus difficile les fondamentaux sont plus difficiles à obtenir les informations sont plus difficiles à obtenir on est sur quelque chose de plus volatile bon après c'est voilà c'est je dis pas qu'il faut pas investir sur les small cap mais faut bien être conscient que c'est plus risqué voilà c'est ça c'est pour faire de l'investissement plus actif il y a beaucoup d'investisseurs qui font cette erreur des débutants souvent qui vont sur des valeurs ce qu'on appelle des penny stocks des valeurs qui valent quelques centimes ou quelques euros en pensant que si ça vaut 10 centimes ça sera beaucoup plus facile d'arriver à 1 euro et de faire x10 c'est pas forcément le cas et c'est pas parce que il y a aussi le deuxième préjugé en fait qu'ont les gens et ils disent moi j'ai que 500 euros à investir je peux pas acheter du apple du amazon etc par contre avec 500 euros je peux acheter plein de petites small caps et être très diversifié c'est un mauvais raisonnement parce qu'en fait vous êtes diversifié sur quelque chose de très risqué en plus aujourd'hui avec les etf avec les actions fractionnées même si vous avez un petit capital vous pouvez investir à peu près sur ce que vous voulez donc faut pas avoir ce mauvais raisonnement de dire moi j'ai pas beaucoup d'argent donc j'achète des petites valeurs qui coûtent pas cher parce que ça c'est un raisonnement alors ça peut payer très bien effectivement il n'y a pas de c'est clair mais ça c'est extrêmement risqué alors est ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions là ça fait un petit peu plus de 45 minutes qu'on fait le web bien c'est vrai qu'en général j'essaie de ne pas dépasser 30 minutes on a un petit peu dépassé mais pour une bonne raison c'est que c'était super intéressant et alors je regarde je vois des gens qui tapent si on va prendre encore peut-être une dernière question et après ça sinon vous pouvez toujours poser vos questions de toute façon sur l'enregistrement l'enregistrement sur youtube en commentaire de la vidéo il n'y a pas d'autres questions a priori je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée merci beaucoup week-end d'être venu merci Marc d'avoir invité et n'hésitez pas donc à la partager sur youtube